Salut à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du podcast, je crois. Je crois que c'est le 13e, si le dernier c'était le 12, celui-ci c'est le 13. Comment il va le fou ? Bah ça va, et toi ? Ça va très chaudement, ça va presque covidement. Je m'excuse pour ce t-shirt un peu trempé de sueur. Il fait extrêmement chaud ici, avec aucune clim ou aucun ventilateur, pour que la qualité sonore soit au rendez-vous. Au programme de ce 13e épisode du podcast, on n'a pas grand-chose, donc on aura beaucoup de choses à dire, mais pas beaucoup de sujets. Comme d'habitude. On aura le débrief du Sol Ring, qui du coup, vous avez pu le voir, nous pas encore. On l'a tourné, mais... Il est sorti hier. Il est sorti hier, donc voilà, on pourra débriefer un petit peu ça, on ne pourra pas débriefer les retours, on débriefera ça certainement la fois d'après. On débriefera ta venue à commandeur l'Assemblée. Yes. C'était le week-end dernier, pour les gens qui nous regardent, enfin, ça dépend pourquoi ils nous écoutent, mais normalement oui. Et on parlera vite fait de Bloom Bureau, belle réussite, qui promet plein de belles choses. Je vous ferai un tout petit point sur le popper, notamment pour vous rediriger sur une vidéo que j'ai déjà faite. Et on se terminera par un petit quiz. Vous le savez, sortie d'extension, c'est le fameux quiz. Est-ce que cette carte existe ou pas ? Ok, ça marche. J'adore celui-là, je sais que ça vous plaît. Et ensuite, on aura la partie multi-TCG. Cette fois-ci, j'ai fait la paix. T'as fait la paix, donc j'ai dû redoubler d'efforts. Peut-être que j'en connais quelques-unes. Partie multi-TCG que vous retrouverez, du coup, c'est la deuxième partie de ce podcast sur notre chaîne multi-TCG. Et on vous fera le petit brief, le petit sommaire à la fin de ce podcast pour vous donner potentiellement envie. On va parler notamment des scanners de booster. C'est fou, ça. Vous savez ce que c'est, un scanner de booster ? Non, vous ne savez pas ? C'est sur l'autre vidéo. Je plaisante, Dolorès. Je me doute bien que vous savez. Avant de commencer le podcast, merci beaucoup. Appelez une vaille Magic Bazaar. Côte Valet Pelle 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Merci aussi de passer par le lien d'affiliation Ultimate Guard. Vous êtes très nombreux à le faire, de plus en plus nombreux. Merci à tous. Ça nous soutient quand vous passez par là. Et merci à Ultimate Guard d'avoir mis ça en place pour, du coup, checker le soutien et nous soutenir aussi directement. Ça leur permet, eux, de voir à quel point, entre guillemets, c'est intéressant de sponsoriser Valet Pelle. Donc, c'est un vrai retour statistique important pour eux et pour nous. Et du fait qu'en plus, ça soit un lien affilié, ça vous permet d'avoir une petite compensation mensuelle. Donc, si jamais vous avez des produits Ultimate Guard à acheter, passez par le lien. C'est vraiment très, c'est doublement utile en fait. Ben oui, exactement. En plus que la plupart du temps, ils ont tout sur leur site, alors que d'autres sites ont peut-être des ruptures ou quoi. Donc, c'est mieux de passer chez eux quand vous voulez un produit précis. Merci à la belle carte d'ailleurs, qui nous permet de vous offrir un petit booster. Ben bien sûr, un petit booster Bloom Moro. Il suffit juste d'être abonné, de partager dans l'espace commentaire et de mettre un pouce bleu. On tire au sort un commentaire maintenant dans chacune des vidéos qui sortent sur la chaîne principale et sur la chaîne TV, quasiment en tout cas. Et on vous envoie un petit booster chez vous. C'est cadeau, c'est offert par la belle carte, le magnifique lieu dans lequel on tourne. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Exact. Et puis, code de la belle carte évidemment sur Voct. Ça vous donne 10 heures de réduction quand vous créez votre compte. et c'est le moment d'en profiter puisque ce dimanche, quand vous regardez ce podcast, le dimanche combien ? 3 août ? C'est ça ? Bon, sûrement, je n'ai pas la date, mais ce dimanche quand vous regardez le podcast. 1, 2, 3, 4 août, logiquement. Dimanche 4 août à 18h, énorme live à l'unité que tu animeras. Ouais, c'est moi qui devrais l'animera en plus. C'est incroyable, le meilleur des deux. Ce qui va vous permettre de profiter du coup avec ce petit code pour venir voir plus gros show à l'unité magique qu'on n'a jamais fait sur la plateforme avec énormément de choix, du bon jus, du très bon jus. N'hésitez pas à venir. Peut-être un petit teasing ? En bas du teasing, non, parce que je préfère réserver la surprise. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du staple, deux commandeurs multi, deux duels commandeurs, deux modernes. Je ne voulais pas donner de mon carte, mais globalement, de toute façon, si vous regardez ce live, il y a de grandes chances que les cartes soient déjà listées sur l'application Vogue et que vous puissiez déjà aller mettre des petites cloches. L'avantage de mettre une petite cloche sur une carte, c'est qu'au moment où elle passe en live, si vous n'êtes pas sur l'application, ça vous envoie une notification pour vite, 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 pouvoir peut-être venir en chérir. C'est important pour nous de faire un petit point là-dessus dans ce podcast parce que la belle carte, elle est lancée depuis février. Un des trucs qui vous a le plus plu au-delà des box breaks de cartes de la nouvelle extension, c'est notamment les lives de cartes à l'unité. Ce n'était pas facile pour nous d'avoir beaucoup de produits à l'unité à vous proposer. Il a fallu faire pas mal de rachats, accumuler pas mal de cartes. Ça s'est fait en plusieurs étapes, en plusieurs mois. Et là, on a eu assez de rachats. On a pu stocker assez d'éléments pour faire un show dont on est fier avec des cartes au prix vraiment abordable et qui vont vous permettre, vous, de vous faire kiffer tout en vous faisant kiffer aussi. Donc dimanche à 18h, si vous n'avez jamais testé Vox, en plus vous avez 10 euros offerts, c'est plutôt sympa. Et pour tous les gourmands qui regardent le podcast vendredi soir, je suis en live, en direct, en train de faire du box break de Bloomborough pour ceux qui veulent découvrir la nouvelle extension. Et oui, ça, ça régale. D'ailleurs, petit teasing, c'est le podcast, on prend notre temps. C'est le podcast, la belle carte. Si on ne peut pas parler de la belle carte ici, quand est-ce qu'on le fait ? Dans l'été, je ne sais pas quand encore, il faut qu'on se trouve un moment, mais dans l'été, on aimerait d'ailleurs faire une petite vidéo avec le B, avec le BAT, pour vous débriefer justement ces six premiers mois d'activité. Comment ça se passe ? Où on est un peu la société ? Nos futurs projets éventuels ? Combien on gagne ? Combien on gagne ? Des chiffres, tout de suite. Quels sont les millions ? Donc comme ça, on peut, vous avez une idée de ce qui se passe un peu. On reviendra sur tout ce qu'on a fait depuis le début de la société et vous aurez un peu plus une idée de où on en est, où est-ce qu'on va, tout ça, tout ça. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions d'ailleurs qui sont liées à ça, je pense qu'on fera un post Twitter, Instagram. Oui, peut-être FQ. Une espèce d'FQ, ça pourrait être le moment de faire ça. Donc si vous avez déjà des questions en tête, gardez-les. On vous sollicitera prochainement. Exact. Sol Ring ? Oui ? Je te laisse introduire. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est Sol Ring ? Tu ne peux plus parler. Il n'y a plus de podcast. PL. Ah là, c'est bon, il m'a débloqué. J'étais en train d'incanter un truc en latin en plus. Donc heureusement que je ne pouvais pas parler. Qu'est-ce que c'est Sol Ring pour les deux, trois qui ne connaissent pas ? C'est tout simplement une émission, la meilleure émission ? La meilleure émission de Commander Multi ? Je ne sais pas. C'est vraiment la meilleure production française. Ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, en termes de production, ça dépote sa race. C'est très stylé. C'est du Commander Multi sur la chaîne de l'ami Bandit. Voilà, votre belge préféré. Ou en tout cas, un de vos belges préférés que vous pourrez retrouver directement sur YouTube. On vous met le lien en description, évidemment. Et on a participé à ce Sol Ring. On a participé à cette émission pour les Commander Bloombereau et pour autre chose qui arrivera plus tard. Il a déjà dit. En plus, ça arrive dans deux mois, trois mois ? Novembre de ce qu'il a dit. Novembre. Donc vous pouvez nous revoir chez lui parce qu'on en a profité pour tourner évidemment deux épisodes. Mais celui de Bloombereau, laissez-moi vous dire qu'il est délicieux. Il est délicieux. Il est assez bangers. On est content. En tout cas, je pense que l'important pour créer du contenu autour du Commander Multi, c'est vraiment qu'il y ait une ambiance autour de la table, qu'il y ait des moments, qu'il y ait des séquences. Et pour le coup, il y a toutes ces choses-là. Donc du fun, des trahisons, du beau gameplay, du beau magic. Des coups de foudre, des déclarations. Des coups de foudre un petit peu. Non, mais vraiment, il y a un truc un peu cool. Je trouve qu'il y avait une énergie. C'était le matin en plus donc on était en forme. Il y a eu un mood autour de... Vous l'avez vu, vous, si jamais vous avez regardé la vidéo hier soir. Franchement, c'était un bel épisode et nous, on a pris beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps qu'on devait aller faire un seul ring avec Bandy. Je pense que la communauté francophone attendait un petit peu ce feat depuis pas mal de temps. Quasiment depuis les débuts. Ça a été difficile de se goupiller. Nous, avant, on avait un taf alimentaire et tout. Pas facile de se déplacer. Donc là, on a réussi à se libérer pour aller tourner en Belgique chez Bandy pour faire ce seul ring. Et on est vraiment content. C'était important pour nous de créer un bon contenu. Le seul ring dans lequel on participe soit cool, tu vois. Mais au-delà que pour Bandy, c'est important d'avoir une bonne vidéo. Pour nous, c'est important que la prestation qu'on puisse mettre dedans soit sympa. Nous, on trouve que le pari est réussi. Je ne sais pas ce que donnera le montage et l'épisode final. Mais nous, en tout cas, le sentiment sur le moment, il était vraiment très, très cool. Et là, en fait, tout le monde a vu le Sandring et ils sont là en mode, putain, il était pourri l'épisode hier soir. C'était nul, non ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Si j'avais eu des petits extraits. Je dirais plutôt que c'était plutôt cool. En tout cas, ça a tourné. Ça a été très cool. Beaucoup de rire. Même Joël nous disait écoutez, merci messieurs. Ça fait un moment que je n'avais pas autant ri. Voilà. Non, je le dis. Je le dis, Joël a dit ça. Elle a bien rigolé. Et c'est vrai qu'on a bien golerie de son sang. Après, il était peut-être poli, tu vois. Je pense qu'il a dit ça à tous. D'ailleurs, il lisait. C'est trop bizarre de dire un compliment. Celou, hein ? Trop bizarre. Eh oui. Trop bizarre. Ils sont juste polis, c'est belle. C'est très urbain, comme ils disent. Très urbain. C'est pour ça. Franchement, très cool l'expérience. En plus de voir le côté prod, bon, on connaissait un petit peu. Ça fait un moment qu'on connaît Bandit. On a discuté avec lui. On était un peu dans les behind the scenes. Ça allait déjà à quoi s'attendre, cela dit. Mais c'est vrai que d'y être, de voir le studio et tout, c'est toujours, nous qui faisons la création de contenu depuis un moment en plus, c'est toujours un kiff de voir comment les autres font leurs matos, les méthodes, etc. Là, en plus, il y avait des techniciens. Donc, tu n'as pas ça à gérer, du coup, quand tu es en plein dedans et tu n'as pas besoin de te dire est-ce que ma cam a fait le focus ou est-ce que maintenant, c'est bon ? C'était vraiment le truc de il y a des gens qui gèrent autour de toi ce qui se passe. Donc, tu es vraiment seulement dédié au moment présent et pas forcément à « Attends, je dois implémenter ça. Là, je dois envoyer tel scène. » C'est génère. Et ça, c'est un petit truc qui est quand même très satisfaisant et c'était très inspirant. Nous, ça fait longtemps qu'on aspire aussi à avoir un studio pour pouvoir faire des productions un petit peu plus qualitatives, être totalement indépendant. On n'y est pas encore mais Labelcard participe, le développement de Labelcard participe a arrivé à ces choses-là. Et donc, du coup, pour nous, c'était cool même d'être un peu en repérage, de voir « Ok, sur un studio, il y a besoin de ça, ça, ça. » Tu le sais toujours de manière théorique mais dans la pratique, c'était super sympa de voir dans le centre direct. Grave, grave, grave. Très cool. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je ne vais pas non plus trop spoiler. On ne peut pas spoiler ce qui se passe dans les gars. Les gens parce que vous ne l'avez peut-être pas vu au moment où vous regardez ce podcast. C'est vrai que si vous ne suivez pas Bandi, vous ne savez pas forcément qu'on participe chez lui. On en a parlé beaucoup quand on était sur Twitch et tout, mais pas forcément dans les vidéos YouTube, surtout sur la chaîne principale. Donc là, au moins, c'est l'occasion de le dire. Allez voir ça, évidemment. Ça va vous régaler. On vous met directement la vidéo en commentaire. Comme ça, vous aurez la chaîne de Bandi en même temps pour follow ça. Il y a une chaîne secondaire aussi si jamais vous voulez follow. Petit pouce bleu. Mettez pouce bleu, petit commentaire. On demande des pouces bleus sur nos vidéos, mais pareil, sur les vidéos des copains. À ce qu'il y a des trucs à gagner sur la vidéo. Nous, quand on était là, en tout cas, il a dit qu'il y avait des trucs à gagner, mais c'était peut-être pour nous impressionner. Il l'a enlevé au montage. La Lamborghini Gallardo a gagné comme tous les Sol Ring. Sachez que si dans le montage final, il n'y a rien à gagner, en fait, il y a un truc à gagner, vous ne l'avez juste pas dit. Il l'a enlevé. Il l'a juste enlevé. On le met juste dans la sauce. Les gars, il ne fallait pas dire et tout. Moi, je disais ça pour faire genre la boulette. D'ailleurs, il a fait un moment un petit truc de vous avez ça à gagner et il ne savait pas encore ce qu'il allait être à gagner parce que comme c'est tourné pas mal avant d'avoir la vidéo finie, c'est pour la deuxième vidéo. C'est très drôle. Pourquoi les deux vidéos ? J'explique juste pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Oui, effectivement. Quand Bandit invite des gens à tourner un Sol Ring, en fait, il a le studio à disposition une journée complète. Et donc, par rapport à ce que ça peut lui coûter, notamment pour les techniciens, c'est quand même important de pouvoir le rentabiliser correctement ce studio-là. et donc, c'est mieux de pouvoir tourner deux épisodes plutôt qu'un seul et ça permet à chaque fois que quelqu'un vient à un Sol Ring de tourner l'épisode qui est dédié à la sortie d'une extension avec les préconstruits mais aussi de tourner un épisode, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un épisode free où les gens ramènent les decks qu'ils ont envie de jouer. Une partie classique. C'est ça, une partie plus classique. Donc, ça vous permet, vous, de voir des préconstruits et notamment des games d'actualité avec les sorties de Wizards mais aussi de voir juste que les gens aiment jouer leur deck, leur pet deck et compagnie que je trouve tout aussi sympathique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un épisode qui surviendra plus tard parce qu'on a tourné l'épisode dédié à Blomboro qui lui doit sortir rapidement mais on a tourné un deuxième épisode l'après-midi qui lui sortira au mois de novembre avec notamment nos decks. Moi, je joue Animar, c'est une surprise pour personne mais je crois que les autres decks n'ont pas été teasés. Non. Le mien, il a été un peu su forcément. Il y a un casilic quoi. C'est marrant de dire un casilic du coup. C'est un casilic, ouais. Tu l'as ? Je l'ai, c'est incroyable. C'est un casilic et le drôle. Je ne suis pas sûr que ça a été leak. Non. D'ailleurs, je ne savais pas mais le deck que je joue Bandi c'est un des decks les plus bildés dans ces couleurs-là. Je ne savais pas du tout. C'est genre dans le top 4 sur des Asherik. Ils en ont marre d'Animar, je pense. Je dis ça, je ne dis rien. Ça répond bien. Ça répond bien, c'est clair. Pas du tout une petite animosité par rapport à cette game. En parlant de Commander Multi ? Oui. Commander l'Assemblée ? Commander l'Assemblée, qu'est-ce que c'est Commander l'Assemblée ? C'est la troisième itération d'un événement qui se passe à OCR qui est organisé par Bambichon et Nox qui sont les gars qui animent le podcast Le Pincecrâne que je vous encourage à aller suivre, notamment leurs deux derniers épisodes. C'est une interview où il y a Jean-Méle Deprat, champion du monde en titre qui discute avec Bambichon et avec Adibou, influenceur TCL et Pop Culture. Des discussions qui sont très stimulantes, très inspirantes. Je vous invite à aller écouter ce podcast. C'est toujours très, très cool. La plupart du temps, c'est axé à la fois sur le Commander Multi mais aussi sur les interactions sociales liées à Magic. Bref, un contenu que j'apprécie beaucoup. Ils organisent pour la troisième fois un événement qui s'appelle Commander l'Assemblée où le but est très simple. Tu viens comme tu es avec ce que tu aimes faire à Magic. Tu as 200 copains dans la salle qui aiment probablement les mêmes choses que toi et tu te fous autour d'une table et tu joues tout simplement. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de choses à gagner. L'idée, c'est vraiment le côté vivre ensemble. Le gas ring s'appelle Commander l'Assemblée et c'est juste passer deux jours avec des gens qui sont fans de la même chose que toi. C'était très satisfaisant parce que nous, on a beaucoup fait de grosses conventions qui ont un côté un peu plus industriel, entre guillemets, plus organisé avec des tournois, avec ci, avec ça. Là, c'était très bien organisé. Ce n'est pas du tout le sens du propos mais c'était encore à échelle humaine, très familial. du fait que ça soit un événement à 200, 250 personnes, tu as encore l'impression que tu as 200 copains dans la salle. Tu passes à droite, à gauche, tu vas jouer avec un tel, avec un tel, puis un tel qui vient te voir qui dit après tu joues avec moi. Il y avait une sensation que moi, je n'avais jamais connue dans une convention et qui est extrêmement satisfaisante, galvanisante et je comprends pourquoi les gens vont chaque année à Commander l'Assemblée. Il y a des gens qui ne se déplacent que pour cet événement-là et je comprends tout à fait pourquoi parce qu'il est vraiment exceptionnel. J'espère qu'il y en aura d'autres les années prochaines qui pourront même prendre plus de place parce que ça a été sur l'autre en deux semaines. Ce qui est assez rapide. Oui. Oui, je n'ai pas pu y aller parce qu'on avait beaucoup de déplacements en juillet et du coup, ça arrivait pour moi après beaucoup d'autres déplacements donc j'ai préféré rester un peu tranquille et finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas arrêté de jouer aux cartes entre Apple Bloom Bureau, Ursula Championship, 8h de bagnole aller, 8h de bagnole retour. Mais voilà, je n'ai pas fait le trajet parce que c'est vrai que c'est un peu loin pour nous au CR. C'est ça. Donc voilà, mais j'espère l'année prochaine pouvoir venir et jouer en Commander Multi. C'était très cool en plus, j'ai eu la chance d'être logé chez Bambichon donc du coup, je n'ai même pas eu à payer de Airbnb. Trop bien. C'était très sympa. Il logeait plein d'autres créateurs de contenu donc on était un peu tous ensemble, bonne ambiance. Moi sur place, je me suis effectivement prêté au jeu du Commander Multi parce que c'était Commander l'Assemblée. Ça permettait aussi de pouvoir jouer avec des viewers qui voulaient jouer avec moi. Je trouve qu'en termes de... Quand tu rencontres les gens dans une convention, des fois, juste se s'amener saluer ou quoi, les interactions sociales, ce n'est pas toujours un truc qui est gigafacile pour nous créateurs de contenu et pour vous qui venez nous voir. Là, je trouve que le prétexte il est ultime en fait. Finalement, le Commander Multi c'est aussi un prétexte juste à sociabiliser et donc ça te permet de passer un très bon moment vachement plus sympa que juste se dire bonjour autour du notable et c'est pour ça qu'il y a plein de créateurs de contenu qui sont venus. On avait notamment Jean-Nel Depral, champion du monde. Il y avait As l'Epouvantail qui a une chaîne YouTube dédiée au film d'horreur qui est belge. Il y avait Joël de Soul Ring. Je vais commencer à même dropper donc j'ai oublié plein de gens. Il y avait Pierre que vous voyez aussi dans Soul Ring Théo Rivière qui est créateur de jeux de société. Je ne sais pas exactement quel est le terme. Il y avait plein de gens. Le Monarch que j'ai rencontré pour la première fois qui était très gentil, Passion Carton. Bref, énormément de créateurs de contenu qui viennent. Il y avait Younes que je n'ai même pas pu saluer tellement j'ai été pris à droite à gauche mais je te salue si tu regardes ce podcast. Donc, c'était vraiment une espèce de grande récréation de nos jours qui était vachement différente d'une Magic Con par exemple. Oui, je me doute. Donc, j'ai fait quelques games de Commander Multi mais j'avais ramené ma besace à Multi TCG évidemment. Donc, j'ai pu taper le carton notamment pas mal sur One Piece. Il y avait pas mal de gens chauds pour One Piece. Bichon a pu apprendre One Piece à quelques personnes. C'était sympa. On m'a pas mal sollicité pour Flesh and Blood mais finalement, je n'ai pas trop eu le temps de me regarder. C'est un peu ça aussi le problème de ces événements-là c'est que du coup tu dis oui à tout le monde et après tu n'as juste pas le temps. Tu vois, en plus des games de Commander Multi ça a duré bien une heure une heure et demie si ce n'est plus. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et tu avais des decks Flesh and Blood que tu avais amené ? Oui, j'avais tout. J'avais pris neuf decks Multi TCG donc j'avais vraiment de quoi jouer un peu tout. J'ai pu aussi expliquer les règles de Star Wars donc c'était sympa et en vrai moi j'ai demandé à Bambichon je lui ai dit c'est un événement Commander, il y a Magic je ne sais même pas si Wizard est sponsor de l'événement et tout il me dit que Wizard participait un peu mais ils ne sont pas du tout sponsors et lui il m'a dit moi je m'en fous en fait ce que je veux c'est que les gens viennent et prennent du plaisir et je vois un jeu de cartes qu'ils adorent donc en fait même si tu joues à Flesh and Blood ou à One Piece j'ai absolument aucun problème avec ça bien au contraire du moment que tu prends plaisir c'est cool et la plupart des tables de toute façon ne faisaient pas forcément que du Commander Multi il y avait du cube il y avait les appelés Bonneboro il y a eu un tournoi CEDH qui s'est lancé en interne alors que ce n'était pas prévu par l'événement il y a beaucoup de gens qui faisaient des formats custom en fait il y a beaucoup de créateurs de contenu Commander qui venaient avec des custom formats il y avait le format custom du Monarch moi j'ai fait le format custom de Kevin Alterd où tu sais tu as des rôles cachés avec des petits jeux dans le jeu et tout ok comme un Jogun genre ouais c'est ça mais avec des patterns différents des trucs un peu sympa le Monarch il avait carrément imprimé ses cartes rôle avec des effets sur les cartes c'est vraiment très cool tu vois donc un très bel événement j'ai fait la P.Bomboro pendant l'événement il se passait un peu mi-figue j'ai fait deux défaites une victoire j'avais pourtant un bon pool avec deux Ralzarek bon ça arrive j'ai vu les loutres j'avais un bon pool et je n'ai pas forcément très bien joué ces games là donc je suis un peu vite passé à autre chose ça m'allait très bien de toute façon je préfère aller faire ou du One Piece ou du Commander Multi j'ai pu jouer en plus avec les copains c'était la première fois que Mika venait à un événement communautaire comme ça c'est vrai c'était trop plaisant de le voir Mika c'est le profil du gars qui joue à Magic depuis des années mais qui ne fait jamais aucun événement jamais aucun tournoi boutique c'est vraiment un gars qui fait du pur c'est ça mais c'est un gars qui est purement kitchen table qui joue à Magic avec ses copains et il consomme Magic comme ça depuis des années et là de le voir vraiment dans le côté Magic l'assemblée c'était trop plaisant il a trop kiffé tu le connais il parlait à tout le monde il s'est fait pote avec tout le monde donc très très bien et qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter sur cet événement plein de trucs en vrai c'était super sympa il y a Jean-Benel Depra qui lui est venu donc le champion du monde qui lui n'aime pas trop le Commander Multi lui il faisait que du cube il avait ramené son cube qui était d'ailleurs super sympa un cube très créatureux full synergie avec beaucoup de combos donc la première fois que tu le cubes c'est un enfer moi le samedi matin je l'ai cubé j'étais en mode oula attends il n'y a que des tu peux faire dans toutes les colorités créature combo et donc du coup il faut que tu connaisses toutes les synergies les associations parce qu'il y a des cartes du coup t'as l'impression qu'elles ne servent à rien c'est ça et en fait elles sont dans un market genre moniteur surveillant c'est ça mais tu peux jouer Abzan créature combo tu peux jouer Temur créature combo tu peux jouer donc ouais c'était un peu la première fois que tu le draft il est déroutant après par contre quand tu le recubes il est vraiment sympathique et donc jeu il a fait que du limité et c'est pas le champion du monde pour rien il a fini à la fin des deux jours sur un score de 18 victoires et 0 défaite pas mal ce qui est quand même assez impressionnant quand bien même effectivement il n'y avait pas d'autres joueurs de pro tour à Commodore l'Assemblée c'était pas l'ambiance Magic c'est un jeu de variance donc être capable de faire 18 Z oui tu peux perdre une game juste comme ça tu peux juste perdre une game comme ça entre la paix Bloomboro entre le draft du soir Bloomboro entre les différents cubes qu'il a fait franchement respect à J.E pas mal quoi le master donc c'était génial gros big up à Bambichon et Nox qui organisait ça je souligne un truc aussi toutes les personnes qui étaient à cet événement sont bénévoles que ce soit les créateurs de contenu ou alors les gens qui participent à l'organisation c'est un taf de fou d'organiser ça j'ai vu comment ils étaient partout à la fois pour que tout se passe bien qu'il y ait toujours une table pour tout le monde d'une chasse pour tout le monde et compagnie et donc grand respect c'est très inspirant de voir que la communauté magique est capable de se rassembler de se réunir pour faire des initiatives comme celle-là et ça fait partie de mes meilleurs événements magiques de toute ma vie alors que c'est à la base un truc un peu petite échelle sur Osserre c'était assez bluffant ok trop bien hâte d'y participer l'année prochaine j'espère pouvoir enfin je serai là en tout cas le Panskrad avec grand plaisir aussi en fait c'est surtout qu'en juillet ça tombe beaucoup où il y a plein d'autres événements les deux années passées on n'a pas pu y aller parce qu'on avait des événements qui étaient prévus là sur la troisième année moi j'avais dit au Panskrad je ferais tout pour venir cette fois-ci parce que même moi je les apprécie donc j'avais juste envie de passer un moment avec eux donc c'était important de pouvoir y aller j'avais pas la coupe de France de duel commandeur à jouer donc j'avais un déplacement de moins que j'ai pu transformer ici c'était moi c'est ça qui m'a décidé c'est que quand il y avait Solring et à la coupe de France juste avant je me suis dit que j'allais pas être en état donc j'allais malheureusement passons à Bloomborough Bloomborough du coup on a fait les AP tous les deux t'en as un petit peu parlé moi je l'ai fait aussi mais à Lutonier du coup à Toulon très sympa 4 rondes il y avait combien de joueurs et joueuses 25 26 un truc comme ça il y avait pas mal de joueurs donc c'est bien ça fait plaisir et notamment il y avait des joueuses aussi c'est toujours dommage de le remarquer mais on est dans le monde des TCG on sait que en termes de stats à commande de l'assemblée je crois que c'était plus de 60 inscrits donc ça faisait plaisir alors les gens étaient chauds pour faire du Bloomborough et tu vois que la communauté que j'ai vue là c'est pas la communauté que je vois d'habitude donc il y a des gens qui jouent pas forcément en AP ou pas forcément en Magic qui étaient là qui sont venus là un viewer notamment qui a vu une autre vidéo et qui s'est ramené il a dit ah ouais avant première tac 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 inscription la tannière boum et voilà et il était là donc trop bien et je l'ai rencontré en round 1 comme si c'était scripté alors que pas du tout il est venu pour ça je crois que ça n'était pas scripté ouais peut-être c'est scripté ah c'est bizarre trop bizarre ah bizarre ah trop bizarre bizarre comme le bug c'est l'exprès donc ouais les AP Bloomborough c'était sympa j'ai fait deux victoires un draw une défaite trop sympa je sais plus comment je finis huitième un truc comme ça bon bref on s'en fout de toute façon c'était deux boosters par personne peu importe quoi donc j'étais juste histoire de jouer j'avais fait un pas de grenouille sur le thai c'est trop bien avec l'arbre je regardais les cartes du dessus de mon deck je landais et tout c'est trop cool moi j'avais un pack vraiment fumé en plus je suis juste shit upon ça n'a pas marché quoi ouais ça arrive non c'est même en plus première game vraiment j'étais là en mode je fais de la grande je vais 3z de tout le monde j'ai fait une magie gros ah ouais j'étais sûr ah je les connais les packs comme ça et après ah j'étais sûr de 3z de tout le monde et puis deuxième game je joue contre Théo Rivière qui du coup design des jeux de société et il m'a démoli quoi t'as démoli quoi il m'a démoulé quoi un cake j'avais la chance d'avoir Maha le hibou qui dans toute l'endurance son 1 il aurait fallu le piocher plus régulièrement oui mais c'est bien une bonne bête je me disais régulièrement putain ça y est que j'ai ça quoi j'ai ouvert ça et les gens étaient en mode ah ouais pas mal je leur disais bah je ne sais pas je ne sais pas si c'est bien ça a l'air bien en tout cas donc ouais moi l'AP j'ai trouvé ça hyper sympa il y avait quand même le côté variance du limité notamment j'ai joué contre quelqu'un enfin du scellé je vais contre quelqu'un qui avait ouvert quasiment que des rares et des mythiques en ragdos dont le dragon dont la saison de la perte le dragon rouge là je me suis le pris par Théo quelle peste c'est fort hein quelle peste ce dragon ah ouais c'est un enfer il l'a sacrifié avec sa brace noire on sacrifie tous 3 bêtes puis il piochait 3 cartes donc j'étais en mode ah ouais pas mal et il jouait 2 fois les écureuils qu'il sacrifiait pour reprendre les trucs du cimetière du coup en fait il disait ah ouais le board il ne me plaît pas trop bah je brasse mes spoilers je vais les rejouer de toute façon je me dis putain stylé quoi stylé stylé et en plus c'était un bon joueur de limité donc vraiment aucune chance donc ouais ça pour le coup j'étais en mode c'est des ensembles de mythiques comme ça c'est pas facile à assembler même en draft et tout alors en scellé c'est vraiment random et quand tu les assembles t'as vraiment un deck un cran au dessus des autres donc j'ai trouvé ça moins écrasant parce que j'ai l'impression et beaucoup de gens m'ont dit la même chose qu'il y avait moins de 3-4 rares par booster la plupart des boosters c'était 1 voire 2 j'ai ouvert que alors j'ai eu un booster à 2 mythiques parce que les 2 rails que j'ai ouverts étaient dans le même booster c'était un peu bizarre mais par contre je n'ai eu qu'une rare dans chacun des autres boosters que j'ai ouverts donc c'est bien pour le limiter si c'est comme ça par contre wizard quand vous dites il y en a jusqu'à 4 et que vous vendez les boosters plus chers du coup si c'est plus le cas c'est pas cool donc il faut bosser le prix et tout le monde s'est dit ça on a dit putain c'est bizarre on n'a pas ouvert beaucoup de rails et mythiques tout le monde on était tous unanimes en mode c'est bizarre et même quand on ouvrait on se plaignait en mode attends j'ai pas ouvert un seul booster à 2 rares je pense qu'il a diminué un peu le compte mais dans ce cas là il faut 1 communiquer dessus et 2 baisser le prix de vos boosters parce que c'était censé justifier le prix du play booster c'est ça après pour le coup pour ceux qui se demandent ah putain j'ai précommandé ou quoi ou alors je voulais acheter s'il y a moins de rares par booster les rares volent plus cher puisqu'elles sont plus rares donc ça pour l'ouverture rassurez-vous vous allez normalement vous y retrouver à peu près enfin en tout cas c'est censé marcher comme ça si les rares valent rien c'est juste qu'elles sont pas jouées mais dans les faits c'est vrai qu'on a eu l'impression d'en avoir moins et je pense que c'est pas une impression c'est plutôt que s'ils baissent le ratio ça me dérange pas mais dans ce cas là tu communiques et tu baisses le prix il faut le dire ouais peut-être qu'ils l'ont communiqué mais tu sais en chuchotant ouais il y a un peu moins de rares pour vous dire en fait on vous a pas dit il y a quoi ? rien rien et l'année prochaine Marvel en 2025 Final Fantasy on a baissé l'autotop des boosters mais vous avez dit quoi ? vous avez fait une annonce et après vous avez dit un truc hyper chiant en chuchotant sans le non ok non ça doit être moi donc ouais Bloom Bureau très cool et alors au moment où vous regardez ce podcast j'ai déjà streamé du limité du draft mais au moment où on le tourne je ne l'ai pas encore fait donc je ne peux pas vous parler du draft je vous en parle la semaine prochaine enfin dans deux semaines les bugs de temporalité du podcast c'est fou hein par contre le standard on y a testé on y a goûté on a fait pas mal de games déjà en standard ouais et c'est pas mal hein ouais c'est cool c'est pas mal il y a un côté très Bloom Bureau en tout cas qui je ne sais pas si le format enfin si l'extension va être tant impactante que ça en standard mais par contre au début entre guillemets où les gens testent des choses ben là où d'habitude on prend les meilleures cartes et on teste dans des decks préexistants là il y a vraiment plein de decks qui sont créés par Bloom Bureau plein de nouveaux archétypes plein de nouvelles synergies qui ont l'air même d'être d'un power level proche de ce que propose le standard actuel ouais donc la volonté de Wizard dans le game design de vraiment dire on va pousser les synergies plus que les staples pour renouveler à chaque extension notre format à chaque fois promesse respecte avec Bloom Bureau de très très loin si vous regardez là les créateurs de contenu les decklists et tout ça envoie du Hors of Souris lien de vie ça envoie du Sultaïlande combo ça envoie du Souris Boros héroïque ça envoie plein de plein de trucs un peu cool j'en parlais un peu avec Luttony justement avec les gérants c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose je pense Wizard et c'est très bien de faire comme beaucoup de card game style Bandai etc tu prends des familles des synergies comme ça et tu les pousses à travers différentes extensions parce que regarde ce qu'on a avec Outlaw c'était les mercenaires qui n'étaient pas suffisants pour le standard mais qui étaient quand même un deck sympa là on a des lézards mercenaires qui marchent avec ça on a des lézards qui marchent entre eux en étant lézard on a des souris qui marchent entre eux et il y a beaucoup de trucs internes à Bloombereau mais comme c'est des types tu fais un peu écho à ce qui se passait avant exactement comme c'est des types tu fais une nouvelle bonne chauve-souris bam deck chauve-souris il en prend une petite souris aussi c'est que des trucs que tu peux buffer au fur et à mesure de tes extensions tout en rajoutant des nouvelles mécaniques et des nouveaux archétypes on va dire donc par exemple je sais pas Duxmoore on va dire c'est le deck horreur parce qu'il y a plein d'horreurs de type horreur qui sont jouables et qui trigger entre elles et bah peut-être que là on va se dire ah bah dans Bloombereau il y a une horreur aussi qui est sympa et faire des ponts comme ça ça a l'air d'être le chemin qu'ils prennent en tout cas ça marche bien et les gens ils adorent bah oui les gens ils adorent parce que bah à One Piece moi j'adore Luffy je veux jouer que des chapeaux de paille et ça marche c'est un deck qui est viable qui est jouable ou alors je joue Luffy et je veux jouer ses frangins et bah là j'adore les souris donc je joue des souris ou alors j'adore telle couleur donc je vais jouer l'archétype de cette couleur et c'est très intelligent de leur part si c'est fait exprès et je pense que ça l'est à One Piece c'est j'adore Luffy je veux jouer Luffy et ses frangins et tu vas pouvoir jouer Luffy, ses frangins et Garp et t'as tout un deck qui est cohérent et par contre ton drapuit c'est Moria parce qu'il est pété ah ouais mais du coup ça n'est pas très flabore des fois ça glisse ah bon il est dans l'équipage de Luffy et Moria je suis pas au courant c'est le quatrième frère bizarre incompris tiens pas compris l'histoire et non et Bloomboro je suis d'accord pour l'instant 100% de réussite presque un peu frustrant parce que nous on voit les stats on voulait critiquer nos vidéos en standard et genre tu sens quand même que Bloomboro ça re-hype les gens les gens ils sont contents mais en même temps c'est l'été et donc c'est pas du tout propice au stade YouTube donc là on refait des stats de avant l'été mais sur des formats sur un standard qui passionnait moins tu me dis que si Bloomboro était sorti en septembre la hype qu'aurait l'extension ça serait encore plus puissant quoi donc à moins chouïa déçu que ça sorte en août mais on en avait déjà parlé pour la création de contenu et même pour les gens parce qu'il y en a plein qui kiffent Bloomboro mais qui vont pas démassir jouer pour l'instant non mais on va tranquillou avoir une hype du standard qui monte avec deux semaines aussi qui arrivent dans pas si longtemps que ça puis MTG Fondation qui est très attendu par plein de gens je pense ça va cumuler culminer au championnat du monde fin octobre ouais c'est ça et même en Fondation comme c'est après t'auras toujours une ça redescendra pas ça continue je pense qu'on aura ce truc qu'on a chaque année de septembre jusqu'à avril on est sur un climax et après de avril à septembre on redescend ouais là aussi le truc c'est que depuis avril on a aucune actu standard il y a eu plein de sorties mais pas standard du coup les gens ils sont un peu en mode bon bah c'est quoi déjà là le format depuis les cowboys qui n'a pas beaucoup changé la méta en plus en standard c'est déjà solide on l'attendait mais là par contre Outlaw il y a beaucoup de cartes qui du coup sont jouées et ça c'est cool donc voilà Bloomboro belle réussite bravo Wizard Wizard en interne on avait eu quelques mots d'eux en mode bon bah on attend pas mal de l'extension on a mis le paquet entre guillemets ça va être bien mais on avait pas d'autres infos on se disait ah ok bon let's see comme on dit et quelques semaines plus tard ça sort et bah ouais vous avez raison vous avez raison d'en attendre beaucoup parce que c'est une réussite je suis content d'avoir des choses positives à dire sur Wizard parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'air du temps et même nous dans les podcasts de critiquer Wizard d'avoir des trucs à redire sur Wizard de pouvoir entre guillemets leurs derniers éléments de communication et de pointer tout ce qui va pas et à raison parce que nous on essaye d'être le plus objectif possible depuis tout temps quand Wizard font des choses bien on le dit quand ils font des choses mal on le dit et on essaye d'être toujours du côté du consommateur en mode qu'est-ce qu'on penserait si on n'était pas créateur de contenu même le fait que Wizard je le rappelle c'est important nous permettre de commenter les protours ça n'entache jamais notre liberté de parole c'est-à-dire qu'on a toujours pu dire tout ce qu'on voulait sur Wizard of the Coast et on n'a jamais perdu un partenariat pour ça et en ce sens Wizard a toujours été très cool là-dessus très gentleman vous dites ce que vous voulez tu vois mais donc du coup j'avais l'impression que récemment on avait beaucoup de choses négatives à dire de Wizard et c'est un peu l'ambiance générale même sur Twitter de la part de la communauté de la part des créateurs de contenu c'est en mode bon tu vois on a beaucoup de choses à redire et ben putain ça me fait du bien de dire GG Wizard tu es content quoi non c'est clair c'est clair c'est clair content Blombro c'est cool quoi ouais franchement belle réussite prochain sujet le popper le popper c'est bien mais oui qu'est-ce que c'est le popper c'est un format compétitif avec uniquement les cartes qui ont été éditées en tant que communes dans l'envie de cartes légales donc si jamais une rare a été édité en commune c'est bon c'est jouable vous n'avez pas besoin de prendre le skin de la carte commune et c'est un format très vaste très vaste avec beaucoup de decks jouables MH3 comme pour le moderne a beaucoup impacté le format notamment a créé un nouveau deck combo a beaucoup renforcé un deck existant qui était un peu en perdition qui n'était pas beaucoup joué vous qui l'avez remis sur le devant de la scène avec le récent ban en plus qui a eu en popper dont on avait parlé ça avait un peu changé la méta déjà et c'est cool j'ai pu faire un petit tournoi j'ai fait un débrief où dedans je vous fais une deck tech un débrief et un petit tour du méta du popper que je vous encourage à aller voir directement sur Youtube sur la chaîne multi TCG et ouais le popper très cool donc j'ai pu tester le nouveau deck Hype June Combo qui existe aussi en Golgari Combo que je testerai je pense prochainement très cool la sensation elle est bien parce que tu as un deck combo qui tue avec deux cartes mais que tu peux assembler assez facilement tu as un petit plan de jeu midrange ou cas où à côté tu peux faire des trucs et c'était pas j'ai pas l'impression que c'était pété parce que en fait la combo de base c'était une créature infinie sauf qu'en fait il le bloque avec une 1-1 il est bloqué du coup c'est pas non plus la combo genre je la sens que j'ai gagné et j'ai dû faire des trucs des fois pour passer les boards un peu sympa donc franchement cool je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse et franchement le format il est tellement varié c'est un plaisir de jouer ça par contre petit point négatif entre guillemets au popper c'est que ça devient comme certains autres formats un format un peu de side où il y a des deck il y a des match-up qui sont très cool à jouer dès la game 1 il y a d'autres match-up notamment quand tu es tout combo entre la game 1 et la game side c'est un peu rien à voir et des fois tu es très devant ou très derrière à la 1 et après tu rééquilibres avec le side mais il faut pouvoir le toucher et tout c'est un peu étrange généralement c'est assez bien pensé quand même dans l'idée parce que tu vas jouer deux games side et une seule non side et les match-up les plus polarisés en termes de delta de winrate c'est souvent la game 1 donc finalement tu vas jouer plus de games équilibrés que de games totalement polarisés donc ça mitige un peu ce truc qu'ont en fait tous les formats éternels en fait tous les formats non relatifs ils ont ce problème exactement en legacy en moderne en popper c'est exactement la même chose mais du fait que tu joues plus de games side ça mitige un peu cette sensation là c'est sûr que des fois tu fais des games une telle match-up contre telle match-up tu dis bon le gars il joue dredge j'ai pas d'anticimetière je vais pas la gagner et en plus dredge existe ah bah j'imagine ça existe dans tous les formats c'est devenu populaire depuis quelques mois et c'est un très bon deck il y a un milliard de decks jouables vous pouvez jouer combo vous pouvez jouer contrôle agro vous pouvez jouer midrange alors midrange pour le coup c'est le truc un peu moins représenté parce que midrange c'est good stuff et good stuff c'est quoi c'est des bonnes cartes de magic et là on parle de communes donc c'est normal que midrange soit le deck le moins représenté en popper en fait les decks midrange ils ont l'air d'être midrange mais en vrai ils ont soit une petite combo qui traîne soit en fait ils sont un peu plus contrôle en fait tu peux pas en popper avoir un deck qui va se battre contre des synergies combo et des synergies agressives qui sont vraiment très portées par des communes et des communes très compétitives tu peux pas demander à des communes de faire juste de la value avec des cartes indépendantes si elles sont communes c'est pas des mythiques et c'est pas pour rien que si vous regardez en standard ou en moderne les decks midrange c'est les decks généralement les plus chers avec que des staples et des cartes puissantes indépendantes en popper c'est pas possible c'est mécanique de par le format effectivement mais du coup au sein de tous les archétypes vous avez plusieurs versions de chaque deck jouable et des decks vraiment très uniques en vrai midrange ce serait peut-être un peu beau synthétiseur le genre de deck complètement parce que ça va pas gagner vite un peu boui boui un peu blast aussi un peu burn mais il y a tellement de trucs je vous ferai une vidéo je pense pour vous présenter un peu les différents decks du méta je l'ai déjà fait un petit peu mais un peu plus en détail pour ceux qui veulent se mettre au format aussi genre un peu combien ça coûte rien moi je suis en train de me monter tout le popper petit à petit dès que j'ai un tournoi en fait j'achète les cartes pour le deck que je veux jouer j'essaie de changer de deck à chaque tournoi ce qui ne coûte pas grand chose et je peux même prêter des decks aux collègues petit à petit le but c'est que tous ceux qui veulent tester le format je puisse leur passer le deck qu'ils veulent quasiment à quelques cartes de side près et voilà et on pourrait même faire un peu de remote pour ceux que ça intéresse j'avais déjà prêté un deck aval on avait fait un affrontement qui était un peu étrange parce que Grixis Affinity ça ne tuait pas trop à l'époque ça ne tuait pas des masses maintenant ça tue un peu mieux notamment parce qu'il y a le rat de un vol pour un donc au moins tu fais et ça tue un peu mieux t'as au moins un truc qui passe donc c'est cool voilà voilà je voulais parler du popper parce que c'est sous-côté le popper n'hésitez pas à en parler autour de vous et c'est très facile de lancer une communauté popper parce qu'il suffit qu'il y ait 3-4 joueurs qui aient chacun de deck et hop il faut faire un petit endroit ça coûte que dalle est-ce que c'est pas l'heure du quiz ? bah vas-y petit quiz le ça existe ou pas j'ai pris des noms de cartes de l'extension Bloom Bureau et j'ai pris des noms de cartes qui n'existent pas de l'extension Bloom Bureau et je vais les dire aval et il doit trouver s'ils existent ou pas ça marche j'en ai pris 11 en tout comme ça tu vas sortir forcément vainqueur ou perdant ok en moyenne si je faisais 10 tu pouvais faire 5 et 5 c'est vrai alors est-ce que la carte devin de l'étang existe ? devin de l'étang ça devrait être une grenouille j'ai pas joué grenouille aux AP ça me parle pas non elle n'existe pas elle n'existe pas ouais je pensais que t'allais tomber dedans je suis un peu déçu c'est bon est-ce que la carte tu veux des miettes pour l'interrogation existe ? j'adorerais qu'elle existe et si elle n'existe pas j'ai mélangé j'ai pas fait 1 sur 2 tu te doutes oui oui je crois qu'elle existe ce serait quoi tu veux des miettes ? je sais pas mais c'est très stylé c'est un truc qui créerait des food tu vois ça crée pas du tout de food ah ouais mais ça existe c'est un trix blanc plus 2 plus 2 et si tu giftes une carte tu te rends indestructible ah nice ok peut-être que tu giftes un food moi c'est full random pour l'instant pour l'instant t'es bon t'es à 2 ouais saison de la prospérité putain c'est une des saisons j'ai plus les noms non elle s'appelle pas comme ça la blanche ah j'ai pas dit que c'était la blanche oui mais non non ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas bien joué 3z 3z l'outre polisson 18z comme le champion du monde mec je suis alors dit t'en faire 18 l'outre polisson au pluriel ah putain j'ai joué l'outre par contre l'outre polisson j'aime bien cet adjectif en plus polisson si jamais j'ai pas fait de tricks en mode ah j'ai mis un laisse alors qu'il y en avait pas non non j'ai fait des trucs différents l'outre polisson non ça n'existe pas t'es chaud tu triches ou quoi t'es juste à 4-0 mec j'ai jamais l'outre polisson c'est trop marrant en vrai bah c'est le genre de nom qu'il peut y avoir franchement j'ai étudié et tout je vais même te dire ce que j'ai fait après l'outre polisson pour le coup ça me paraissait un peu bizarre crabe de la grisaille crabe de la aucune idée je dirais oui ça pourrait tu penses qu'il y a un crabe dans l'extension ? pourquoi pas bah oui un crabe de la grisaille il coûte moins cher pour chaque éphémère rituelle c'est quoi 5z là ? je ne compte plus tu peux tout perdre et être à 5 sur 6 enfin 5 sur 11 le psychagogue pisteur de pensée si je fais 6z on joue plus bah si pour la forme dommage psychagogue pisteur de pensée ouais il existe lui il fait quoi ? c'est le 1-3 non ? non si tu ne me dis pas la bonne carte je dis que t'as faux non il existe 6-0 je ne relance pas c'est le lézard saisie des pensées si t'as touché ah ouais parce qu'il a perdu des points de vie bon je la vois le spadassin à moustache le spadassin à moustache donc ça serait une souris dans le deck souris qu'on a joué ce matin je crois qu'il y a il n'y a pas que des souris contre des moustaches ouais mais spadassin elles ont un côté guerrière un peu les souris spadassin c'est un épéiste si jamais oui mais c'est les seuls qui sont un peu en mode épéiste les souris la mythique non c'est un épéiste belette infâme ville griffe oui oui mais dans la DA la DA de Mabel et tout elles ont les équipements elles sont un peu spadassin mais non ça n'existe pas non 7-0 le tracker des routes secondaires le le tracker des routes secondaires ouais c'est bien un nom à la magic je trouve c'est un nom à la magic c'est la carte que j'aime bien qui fait draw 2 quand tu débourses 4 ok ah défaussé draw 2 je me suis pris ça en AP horrible ah bah oui horrible ah bah oui ah c'était mais trop fort en plus il a le choix ah c'était trop pété il était là en mode dernière carte spoiler ok je fais draw 2 ok land spoiler je fais draw 2 bien joué ah ouais j'ai gg quoi bien joué poulet trop fort la volonté infrangible infrangible ouais non t'as pas inventé infrangible ça existe alors le mot infrangible existe mais j'ai inventé ah ouais bien joué putain là tu m'as vu donc 8-1 ah ça va déchaud quand même le récolteur curieux le récolteur curieux non ça n'existe pas ça existe ah ok et je me suis dit ça on dirait un truc que j'ai inventé c'est eternal witness si tu fourrages ah ouais c'est bon putain mais les loutres polisson j'adore mais elles existeront donc si vous regardez le podcast dans 5 ans vous dites mais genre elles font polisson elles n'ont pas été à l'école quoi non c'est genre oui elles sont chipie quoi elles font des bêtises oui voilà tu vois c'est l'école missionnaire quoi et la dernière même si t'as plus rien à prouver là le trésorier de la décharge le trésorier de la décharge ou non non c'est pas un raton laveur le trésorier de la décharge je sais pas peut-être à mon avis si c'est raton laveur je m'en fous c'est pas sympa pour les ratons laveurs je suis à 100 ratons laveurs donc je suis deg et bah ça aurait été un raton laveur mais elle n'existe pas malheureusement ah elle n'existe pas ok bien joué 9 sur 11 9-2 ouais chaud non j'ai vu les ratons laveurs j'ai pas déjà en fait comme en standard on joue pas raton laveur parce qu'on joue pas trop grul et comme en AP j'ai pas eu l'occasion de les jouer je suis plus au fait des noms des souris des loutres et des lapins et des chauves-souris que des ratons laveurs j'ai essayé de prendre un par couleur et de faire un par couleur aussi dans les noms tu vois dans l'inspiration non mais c'était pas mal est-ce que j'ai tapé dictionnaire vieux français pour trouver des mots un peu spécifique infrangible infrangible ça veut dire indestructible d'accord ok en gros stylé voilà comme ça vous apprenez aussi des mots en regardant ce podcast dites combien vous avez fait vous parce que je pense que je vous bat tous en fait il y a un mec qui va dire je fais 11 sur 11 je connais que ça sur Parker juste 100% dans une recte et bien on peut pas vérifier donc on te croit pas voilà mais bien joué bien joué bien joué bien joué à toi partie multi TCG bientôt sur vos écrans quand on finit ce podcast vous pouvez enchaîner avec la deuxième partie elle est pas loin de sortir si jamais elle est pas déjà sortie au menu on va parler des scanners de boosters les boosters sont malades hop là petit scanner pour voir ce qu'il y a dedans c'est vraiment pour les soigner c'est vraiment pour les soigner pour 75 dollars l'Orkana en Asie enfin qui arrive en Asie pardon PRB01 pour One Piece les Godpack Manga tout ça tout ça ça fait plaisir la sortie d'Alterde et on va parler un petit peu des Uniques en parlant d'Alterde il y aura le tournoi Ludo Trotter à Angers enfin il y a et il est complet ensuite on a un petit une petite annonce ça j'en dis pas plus petite annonce par rapport à l'Orkana allez voir allez voir le podcast parce qu'on est très content de cette annonce exact une petite annonce pour le proto-amsterdam flesh and blood aussi on y participe non mais quelle belle histoire quelle belle histoire il a déjà eu lieu si jamais vous demandez vous racontez ça ça va être cool j'ai vu passer mais j'ai hâte que tu me racontes tout et aussi une annonce que vous avez déjà vu passer mais sur la participation d'un membre du duo au Master TCG yep et je crois que c'est tout oui c'est tout ça clora le multi TCG il est bien dense il est bien dense il y a à manger il y a à manger on se retrouve tout de suite pour la partie multi TCG et pour ceux qui ne la regardent pas c'est dommage mais du coup on se retrouve sur cette chaîne à partir de lundi ciao ciao tout le monde ciao tout le monde